Bonjour à tous, mon nom est Al Mouksit Haqim, je suis professeur d'économie à la faculté de gouvernance économique et sociale. Ici, à la FGCES, je suis en charge des cours de microéconomie et d'économie de développement. Je suis d'origine comorienne, c'est là-bas où j'ai grandi et j'ai obtenu mon bac. Je suis parti très tôt pour aller continuer mes études universitaires au Sénégal. J'ai d'abord commencé en mathématiques. Ensuite, vu mon intérêt pour des choses plus appliquées, des domaines plus appliqués, j'ai décidé de passer un concours pour intégrer l'une des trois grandes écoles de statistiques en Afrique. Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur statistique-économiste, j'ai un peu travaillé au Sénégal en tant qu'assistant de recherche. Ça a été mon premier contact avec le monde de la recherche et pendant ce talent, pendant mon temps dans ce centre-là, j'ai été impliqué dans des projets de développement dont certains portaient sur les questions de migration. Et à partir de là, j'ai développé certains intérêts pour les questions de migration et de développement. J'ai donc décidé de continuer en thèse et j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse pour aller faire ma thèse à l'université Paris-Dauphine en France. Ma thèse s'intéresse aux questions de migration et de développement économique en Afrique, notamment à travers les transferts des migrants. Après la soutenance de ma thèse, je suis parti à la Banque mondiale à travers un programme qui s'appelle l'Africa Fellowship, où on a eu l'occasion d'être impliqué dans les projets de la Banque. Et à l'issue de ça, je suis resté travailler comme consultant à la Banque. Donc au total, j'ai passé à peu près deux ans à la Banque. Ensuite, j'ai rejoint l'UM6P. Après mon expérience à la Banque, j'ai rejoint l'UM6P. Alors ce qui m'a poussé à rejoindre l'UM6P, je dirais que c'est un choix qui s'est fait tout naturellement parce que moi, j'ai toujours été animé par l'ambition de contribuer au développement de l'Afrique. Et j'estime qu'il y a deux piliers qui sont fondamentaux pour cette contribution. C'est une recherche de qualité et une formation de qualité aussi. Ici à l'UM6P, je retrouve ces deux éléments dans la vision de l'université et l'université offre le cadre et l'environnement et les moyens pour mobiliser ces piliers-là. Donc c'est un choix qui s'est fait tout naturellement. Merci.